Alors en fait le studio a été créé pour fabriquer une série d'animations qui s'appelle Dimitri qui est produite par Vivement Lundi et c'était notre première grosse série en stop motion c'était une saison de 26 épisodes de 5 minutes alors le studio en moyenne on doit être à 20 équivalents au temps plein depuis 2-3 ans on enchaîne plutôt des gros projets depuis 3-4 ans la deuxième saison de Dimitri ensuite on a commencé à travailler sur Flea qui est un long métrage animé on a enchaîné ensuite sur Interdit aux chiens aux italiens qui vient d'avoir le prix du jury à Annecy cette année en stop motion et là on travaille depuis un an et demi sur une série qui s'appelle The Heroic Quest of the Valiant Plains Iwondo pour HBO Max et le studio Anna Barbera en Angleterre alors moi j'ai voilà comme je disais tout à l'heure j'ai une double casquette producteur et directeur donc ma casquette Vivement Lundi est que je suis coproducteur du film avec Jean-François Lecor le directeur de Vivement Lundi voilà il s'avère que la productrice Charlotte de la Gournerie de Sonne Créature nous a présenté un teaser en 2016 à Annecy de Fli puisqu'il pitchait le film à cette occasion et on est tombé totalement amoureux de ce teaser on lui dit bah quand est-ce que voilà il faut que tu nous en montres plus il faut qu'on lise et tout ça donc quand on a lu le script le traitement voilà on s'est dit c'est une histoire incroyable il faut qu'on accompagne ce film donc voilà on est rentré en coproduction très rapidement ce qui arrive rarement Arte a tout de suite signé une convention de développement donc on a développé le film et au moment où on a trouvé les financements j'ai pris ma casquette Personne des Parfaits et là on a partagé le travail entre le Danemark où était la production majoritaire et la réalisation la direction artistique et l'animation et nous en France on s'est chargé de tout ce qui était fabrication des décors au trait et à la couleur à Rennes le compositing en plus et on a mandaté un studio très talentueux que c'est le studio Train Train qui s'est chargé de la colorisation des plans et vous verrez dans le film il y a des animations traumatiques dans une esthétique très différente qui ont été animés par Gilles Cuveli du tuveu Train Train également voilà les parties qu'on a travaillé en France et on s'est aussi évidemment chargé de la version française pour Arte avec les voix de Kian Paujordi et Damien Renouche et bien le projet on l'a découvert en juin 2016 et il a été terminé en juin 2020 j'ai fait la VF, j'ai fini fin de fin juin 2020 et puis pour des raisons Covid, pour des raisons d'exclusivité le film est resté un peu au frigo pour qu'il puisse être diffusé à Sundance puisqu'il voulait une première mondiale donc voilà le film était fini en juin 2020 mais le festival de Sundance était début 2021 donc pendant 7 mois on parlait pas du film et puis à partir de ce moment là tout s'est enclenché, voilà, c'était Sundance, Annecy, les Oscars et entre temps plein 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 de sélections et de prix et alors bon je m'en rends un petit peu parce que le début du film, le vrai début de la carrière du film c'est la labellisation Cannes 2020 mais le festival n'ayant pas eu lieu, voilà, on a eu quand même et on était très heureux d'avoir le label Cannes 2020 . . . Merci.